Bonjour, Maître Jean-Christophe Basson-Larbi, vous êtes l'avocat du petit garçon qui vit un calvaire, je le disais à l'instant, ça se passe dans une école du département du Rhône, où ce jeune garçon qui a 11 ans, qu'on appellera Victor pour préserver son anonymat, a été victime de viol. Le parquet de Vienne vient d'ouvrir une enquête d'ailleurs. Les faits d'abord sur cette première étape de son calvaire datent d'il y a près d'un an, c'est bien ça ? Bonjour, oui, c'est bien ça, les faits de viol ont démarré à l'hiver de l'année dernière et se sont perpétrés à plusieurs reprises, environ cinq ou six fois, à l'occasion des invitations, comme il peut y avoir des invitations entre camarades de classe, que Julien, son agresseur, faisait. Il l'invitait chez lui et systématiquement se nouait la même scène, une scène de viol, avec, d'une part, le fait que Julien pratiquait des fellations forcées sur Victor, avant de le jeter sur son lit et de le sodomiser. Pardon, c'est quand même très lourd ce que ce jeune garçon a subi, ce dont il s'est plaint assez vite à ses parents. La police a été prévenue dès le 15 août, c'est ça ? Les gendarmes ? Non, alors le 15 août, date à laquelle, pour la première fois, les parents de Julien ont invité à midi à manger les parents de Victor, pour faire connaissance. Ce jour-là, cette scène s'est rejouée, sauf qu'il y avait les petits frères et les petites sœurs qui étaient là. Julien a diffusé dans sa chambre une vidéo érotique, un film sur Netflix interdit, au moins de 16 ans, avant de congédier les petites fermées à clé. Il a recommencé, mais comme la petite sœur de Victor, tambourinée à la porte, ça ne s'est pas passé comme d'habitude, et il a fait mal au zizi de Victor. Et c'est cette douleur-là qui a permis, le soir même aux parents, en posant des questions et en ne croyant pas à la fausse excuse du boubou qui se serait fait dans la piscine, de gratter et de découvrir, mais alors c'est petit à petit, parce que Victor les a préservés, il ne leur a pas tout dit tout de suite, mais de découvrir en tout cas qu'il y avait un problème. Donc le 15 août, c'est la révélation. Les parents essayent de temporiser, essayent de se rapprocher du papa de Julien, qui bat tout ça d'un revers de main en disant « mais non, mon fils, et je le cite, aime trop les petits culs pour ça ». Et donc, la rentrée arrive, début septembre, et le harcèlement scolaire, dès le jour de la rentrée, avec le renfort de deux petits copains qui, l'année d'avant, étaient des camarades de classe et des bons amis de Victor, va démarrer. Et ce n'est que le 26 octobre que les parents, qui auront pris rendez-vous au préalable avec la gendarmerie locale, vont, avec mon assistance, aller déposer plainte pour ces deux séries de faits distincts. Les viols ont toujours eu lieu en dehors de l'école, mais le harcèlement scolaire, constaté dès la première heure, par la directrice de l'école, par la deuxième maîtresse de CM2, parce que la directrice est aussi maîtresse dans la classe de CM2 de Victor, et bien, toute l'équipe pédagogique aussi constate, constate et déplore le harcèlement scolaire, mais rien, rien n'est fait à l'école pour protéger la victime et pour sanctionner les trois harcèlement. Merci. 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 Merci.